Je suis particulièrement heureux de me trouver ici au musée de Louvain-la-Neuve, au musée Elle, pour saluer une entreprise formidable qui est en fait la résultante d'un enchaînement vertueux de rôles différents. Celui du musée d'abord, qui est là pour conserver, pour donner à voir et à comprendre ici en particulier l'art moderne belge. La Fondation Rois-Baudouin qui a pu financer cette acquisition pour le compte du musée. Et pour ma part, en tant que galeriste, avoir pu être acteur de cette transaction. Nous nous sommes fréquentés, je dirais, comme étant un lieu d'études, de recherches, mais aussi d'enseignement. Rendre l'œuvre de Burry accessible dans les collections qui sont quand même dédiées à l'art moderne belge faisait tout son sens. C'est une œuvre clé et la Fondation est à la BRAFA pour repérer des œuvres clés, anciennes ou contemporaines, qui peuvent figurer, qui sont appelées à figurer dans les collections belles. Une œuvre majeure de Paul Burry, qui est probablement parmi ses jocondes, pourrait-on dire, 1966. Cette vision en perspective de boule qui semble venir vers vous, subissant l'effet de la crabitée, qui en fait remonte la pente à intervalles réguliers, avec un mouvement assez fascinant, puisque très lent, et dont on ne comprend pas toujours très bien, c'est le cas de le dire, le ressort. Il cultive l'essence du spectateur, le toucher, l'ouïe, la vue surtout, et elle est hypnotisante, parce qu'elle joue aussi avec l'humour, elle lutte contre la loi de la gravité, et en même temps, c'est une œuvre qui est hypnotisante, vous ne pouvez pas rester 20 minutes devant sans vous endormir. Elle avait été conservée par la veuve de Paul Burry jusqu'au dernier jour. C'est donc une œuvre clé, une œuvre de référence, et s'il ne fallait en conserver qu'une dans les collections des musées belges, ce serait celle-là. Et l'œuvre de Burry, elle nous invite à une exploration sensible, parce qu'en fait, on éprouve le mouvement, mais un mouvement extrêmement lent. Et on ne peut l'éprouver que si on prend son temps, donc on doit ralentir et contempler. En fait, Burry, c'est du slow art avant la lettre. Une œuvre qui, d'une certaine manière, conclut une production particulièrement attachante de l'artiste, liée à sa production en bois. Ici, pas forcément avec des matériaux récupérés comme il l'a fait précédemment, mais donc des matériaux qui sont assez pauvres finalement, mais pour aboutir à un effet absolument fantastique. Le musée universitaire, ce n'est pas du tout un musée qui est déconnecté de la cité. Donc c'est vraiment un musée qui entend rendre son rôle de mission, de service à la société. Et je pense que là, on a évidemment rencontré la Fondation Roi Baudouin qui est animée par les mêmes ambitions. Et donc là, on est vraiment dans un partenariat qui a été tout à fait vertueux, comme je dis, tout à fait dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501